Alors le film il a été tourné en 2015 même, tout au long de l'année 2015 en fait on a tourné un peu entre janvier et mars, après on a retourné en juin, juillet je pense et on a fini un tout petit peu en octobre novembre, on avait une dernière scène à tourner là-bas. Le Covid a retardé la sortie du film, en fait il a commencé sa distribution en 2019 il a fait une tournée de festival en fait jusqu'à on va dire décembre janvier 2020 et ensuite le film a commencé à être vendu, je sais que le premier pays qu'il a sorti c'était le Japon, c'était en janvier 2020 par exemple et puis nous devions sortir au Maroc en mars 2020, la veille de la fermeture des salles en fait. J'ai grandi avec le cinéma de Spielberg par exemple et l'occasion pour moi en fait quand j'ai eu l'opportunité de faire des films pour moi l'idée c'était de pouvoir rendre à César ce qu'il m'a donné en fait d'une certaine façon donc redonner l'amour de ce cinéma à ce cinéma que j'ai aimé en faisant des films et Mirage déjà mon premier long métrage qui était produit par Nabil Hayouch était déjà un film un peu fantastique, c'était un thriller un peu fantastique où les personnages avaient des visions et là l'idée c'est d'avoir, je voulais un truc plus ambitieux et je voulais faire un film de monstre surtout parce que j'ai toujours aimé les effets spéciaux. Depuis que je suis tout petit je suis passionné de ce cinéma là, d'effets spéciaux et je me suis toujours dit mais pourquoi pas chez nous en fait. Les autres le font et bientôt les autres, même les américains ont déjà traité de sujet à nous, je sais qu'ils avaient déjà traité Erndisha par exemple même à une époque, je me suis dit mais pourquoi on va attendre que ça soit les autres qui le fassent et pourquoi nous on ne le ferait pas en fait. Il faut les faire avec intelligence en fait, choisir vraiment quand on quand on veut faire des effets spéciaux se demander pourquoi est-ce qu'on peut montrer est-ce que la scène a la même valeur avec ou sans l'effet spécial en fait est-ce qu'on en a vraiment besoin donc oui je pense qu'on peut faire des films avec des effets spéciaux ici après il faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner, nous ce n'était pas le cas au début on a fait le mauvais choix par exemple donc c'est une question je peux vous dire si on se contente d'un financement 100% marocain mais il faut le faire vraiment très très intelligemment. Pour le scénario c'est parce que tout simplement c'est une créature qui mange des enfants et le meilleur moment c'est à chaud parce que les enfants sont dehors donc il va profiter de la joie des enfants pour justement la pervertir les manger tout ça donc ça c'est pour le script après deux autres raisons à ça c'est une raison personnelle déjà je me rappelle de moi quand j'étais petit à casa alors je sais que c'est pas le même achora dans fonction des régions du pays mais moi mon achora quand j'étais gamin à casa c'était les pétards et les bombes à eau c'était effectivement quand vous dites un truc très très joyeux en fait et l'autre raison c'est plus pour répondre à une sorte de code en fait de ce cinéma fantastique que de la même façon qu'on a à halloween ou ou un film qui se passe pendant la saint valentin ou un film d'horreur qui se passe pendant noël admettons aussi essayer d'utiliser notre culture notre patrimoine pour aussi le transmettre à la fois le rendre un peu pop chez nous et aussi aussi montrer ça à l'étranger en fait aussi c'est aussi ça c'est une façon en fait de de voilà de communiquer en fait tout simplement notre notre culture au reste du monde aussi non